Le premier point, c'est qu'il y a relativement peu d'expérience en matière de tarification progressive encore aujourd'hui en France. Il y a une vingtaine de collectivités qui ont expérimenté ce dispositif sur 15 000 services d'eau. Donc on voit que ça reste relativement ténu. Pour les entreprises qui ont participé à la mise en place de cette tarification progressive, ça a généré un certain nombre de difficultés, essentiellement de gestion, parce que lorsqu'on veut faire juste, c'est-à-dire prendre en compte la situation des foyers au regard de la tarification de l'eau, c'est-à-dire leur composition, éventuellement leur revenu, etc., ça amène forcément à mettre en place des dispositifs qui sont plutôt complexes, plutôt lourds. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Donc on a cherché des solutions, d'ailleurs, pour simplifier, notamment le fait d'utiliser des données issues de la CPAM ou des caisses d'allocations familiales, avec là encore une difficulté qui est que ça se heurte assez facilement aux contraintes de la RGPD. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que les premières tarifications progressives auxquelles je faisais référence tout à l'heure ont plutôt été mises en place pour des raisons sociales, c'est-à-dire aider les foyers les plus démunis ou les plus défavorisés, et plutôt dans un second temps avec une vocation environnementale, et notamment celle d'aider les consommateurs à mieux contrôler leur consommation d'eau pour éviter de trop prélever sur une ressource qui devient de plus en plus rare. Une fois qu'on a dit ça, la tarification progressive, ça peut être un élément, un élément parmi d'autres, pour justement inciter les consommateurs à consommer moins d'eau, mais j'insiste sur le fait qu'il faut toujours garder en tête le volet social, parce que pour faire simple, l'idée de dire que plus vous consommez d'eau, plus vous avez des moyens financiers est quand même extrêmement questionnable. Vous pouvez certes consommer beaucoup d'eau parce que vous avez un très grand jardin, ou parce que vous avez une piscine, vous pouvez aussi consommer beaucoup d'eau, plus que la moyenne, parce que vous avez 4 ou 5 enfants. D'abord, les entreprises de notre fédération étudient, analysent les territoires sur lesquels elles travaillent, avec les collectivités, qui sont celles qui organisent le service de l'eau, pour essayer déjà de trouver la tarification la plus adaptée au territoire et à ses caractéristiques. Pour des raisons évidentes, on ne va pas traiter de la même manière une zone littorale très touristique, avec des gros afflux d'estivant pendant les mois de juillet et août, et une commune dans une zone non touristique. Donc on peut bien imaginer qu'il y a des modalités qui sont différentes. Après, on participe en tant qu'entreprise à la sensibilisation des populations autour de l'économie sur la ressource en eau. Alors, ça peut comporter plusieurs volets. Il y a un premier volet qui est un volet de sensibilisation, et ça commence tout petit, avec le fait d'accueillir des scolaires, par exemple, pour leur faire visiter les stations d'épuration, les initier à ce qu'est le petit cycle de l'eau, le grand cycle de l'eau, etc. Mais ça comporte aussi des volets beaucoup plus matériels, beaucoup plus techniques. Au fond, si on veut que les gens consomment moins d'eau, il faut qu'ils aient des informations sur cette consommation. Jusqu'à pas très longtemps, en fait, on recevait deux factures d'eau par an. Maintenant, on déploie de plus en plus des compteurs avec télérelève, c'est-à-dire des choses qui vont vous donner des informations toutes les heures, si vous le voulez. Donc, nos entreprises proposent des offres de télérelève à toutes les collectivités qui font appel à elles.